Alors dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment faire pousser un pied de raisin ou alors un pied de vigne à partir des graines issues de fruits achetés au marché. Alors tout d'abord, vous allez vous rassurer que les fruits que vous avez achetés possèdent effectivement des graines. C'est généralement inscrit sur l'étiquette du produit. Par la suite, vous allez récupérer vos grappes de raisin et vous allez les fendre délicatement en évitant de blesser les graines qui sont à l'intérieur. Vous voyez comment les graines sont disposées à l'intérieur. Par la suite, vous retirez cela avec votre couteau et vous déposez sur le tamis. Vous retirez également pour le deuxième côté. Vous déposez sur le tamis. Une fois que vous avez récolté le nombre de graines dont vous avez besoin, vous allez soigneusement les laver pour retirer le reste de boule chère de raisin qui est resté accroché sur les graines. Parce que si vous ne le faites pas, par la suite, ça va créer des moisissures. Puis vous récupérez donc du coton et vous disposez vos graines à l'intérieur. Et vous les disposez de façon à ce que les graines ne soient pas posées les unes sur les autres. Chaque graine doit avoir son espace. Par la suite, vous refermez donc le coton. Vous prenez donc une bouteille de jus ou alors une bouteille d'eau minérale que vous allez venir ici couper en deux. La bouteille va nous servir d'incubateur pour la germination de nos graines. Vous voyez, là j'ai coupé la bouteille en deux. Par la suite, vous allez chercher du plastique blanc que vous allez également diviser en deux. Vous divisez le plastique en deux parties égales. Et ce plastique là va nous servir de couvercle pour fermer notre demi-bouteille. Par la suite, vous allez tremper votre coton. Question d'humidifier les graines. Vous allez essorer pour retirer le trop plein d'eau. Parce que s'il y a aussi trop d'eau, les graines risquent de pourrir. Vous disposez dans ces graines là dans votre demi-bouteille. Et vous allez donc venir fermer. C'est là le plastique blanc que vous avez coupé précédemment. Par la suite, vous cherchez une ficelle. Et vous l'introduisez, n'est-ce pas, sur le bord de votre demi-bouteille. Cela va permettre d'arrêter le plastique et d'empêcher les échanges, si on peut dire, de température. Cela va permettre de conserver une certaine température dans votre incubateur qui va favoriser la germination de vos graines de raisin. Trois semaines plus tard, on peut le constater tous ensemble que les graines ont effectivement germé. Vous allez retirer vos graines délicatement. Là même, on a trop laissé ça germé. En principe, après une semaine, tous les deux jours, vous devez passer contre les six graines ont commencé à germé. Parce que là, ce n'est pas bon. Laissez les graines germé jusqu'à ce stade, ce n'est pas bon. Ces graines devraient normalement aller en terre depuis. Parce que là, maintenant, il va falloir retirer. Il y a des racines qui peuvent se couper, la tige peut se casser. Donc, il y a tellement de risques que lorsque vous laissez les graines grandir jusqu'à ce stade-là. Donc, comme je disais, lorsque vous mettez vos graines dans le coton, vous laissez une semaine. Lorsqu'une semaine est passée, tous les deux jours, vous venez contrôler. Par la suite, vous allez couper encore une demi-bouteille et vous allez faire des trous sur la base. Question de laisser passer de l'eau. Vous allez prendre votre terreau et vous allez le verser dans la demi-bouteille. Par la suite, vous allez copieusement arroser. Et vous allez introduire vos graines prégermées à l'intérieur. Voilà, tout délicatement, j'insère les graines. Et on finit toujours par l'arrosage. Le répiquage se termine toujours par un arrosage copieux. Au final, donc, voilà ce qu'on obtient. Tous ceux qui n'ont pas réussi à réaliser cet exercice, sachez que vous pouvez obtenir des plans de raisins de table variétés globaux rouges dans nos pépinières situées à Yaoundé, au quartier, Ngusso. Si vous êtes en incapacité de vous rendre vous-même à la pépinière, vous nous contactez juste au numéro qui s'affiche là. Et nous nous chargerons de vous livrer ou alors de vous expédier vos plans de raisins de table variétés globaux rouges, peu importe votre zone géographique. En espérant que la petite vidéo vous a édifiée, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. N'hésitez également pas à poser toutes vos questions en commentaire. Nous nous chargerons d'y répondre. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao la famille !